Bonjour, c'est Anna Sofiane qui est ici avec Spiltine News, en 24 janvier 2017. Voilà, je me présente, Spiltine News, ça veut dire actualité virtuelle. Je suis artisan du paix. Le ciel me donne des messages de paix pour vous, voilà, que j'ai vu vous transmettre, des messages de paix vis-à-vis des situations actuelles dans mon monde, voilà. Moi-même, je suis formée en Reiki, et aussi en adhésion, clairveillance, par l'auteur et psychologue John Wattio, une auteure américaine. Spiltine News existe depuis mars 2016, mais jusqu'au moment, c'est surtout en allant. Voilà, j'essaie de publier de plus en plus aussi en français, parce que j'habite en France. Voilà, alors je ne maîtrise pas encore complètement la langue française, j'espère quand même que c'est compréhensible que ce que j'ai dit et que je ne fais pas trop des erreurs. Donc voilà, j'ai improvisé un petit peu, mais le ciel m'a demandé de faire cette petite vidéo pour vous, maintenant. Voilà, alors Spiltine News, aujourd'hui, il a quatre CG, premier CG, c'est la vie politique, deuxième environnement, troisième économie, quatrième vie privée, voilà. Alors, sur la vie politique, voilà, je suis sûre que vous êtes au courant que M. Donald Trump est maintenant vraiment devenu président de l'État-Unis, le vendredi 20 janvier 2017. On peut remarquer qu'il y a plein de gens qui s'inquiètent pour ça, on a peur que les droits des gens qui habitent dans l'État-Unis vont être limités, on a peur aussi que ça va risquer d'accomplir dans notre monde, voilà. Et un conseil que le ciel me donne pour vous, c'est un, à place de vous laisser déborder par votre peur, par votre angoisse, des images négatives, prenez de temps en temps, dix ou quinze minutes de recul, de silence, de petite méditation pour vous, si possible chaque jour. 15 minutes ou dix minutes de silence par jour, pour écouter vos peurs, quels sont les messages exacts de vos peurs. Alors, vous pouvez calmer profondément, inspirer, expirer, voilà, vous calmez, vous pouvez boire une petite taisane. Et vous pouvez poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire vis-à-vis de cette situation-là. Qu'est-ce que moi je peux faire pour la paix, pour le bien-être, moi, concrètement, aujourd'hui, et maintenant, ou aussi demain. Il y a trois niveaux qui sont possibles, où vous pouvez agir. Vous pouvez faire quelque chose pour la paix, en vous-même. Vous commencez avec des petites exercices, des relaxations, des sophrologies, vous commencez à prendre des cours de yoga, des taiji, des méditations. Vous vous soignez mieux, vous faites des autres massages, vous commencez à vous bien nourrir, vous voyez même un thérapeute, un médecin et une paix-laisseur. Un autre niveau, un deuxième niveau, vous pouvez aussi agir pour votre entourage, pour les proches, pour votre famille, pour vos proches. Ça veut dire, vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes qui ont besoin de moi pour le moment ? Quelle aide est-ce que je peux donner ? Est-ce que je peux écouter quelqu'un ? Il y a quelqu'un qui a besoin d'être entendu ? Est-ce que je peux faire des courses pour quelqu'un qui est malade, par exemple ? Est-ce que j'ai un peu encouragé quelqu'un ? Est-ce que je peux aider quelqu'un dans une situation de crise, par exemple ? Ça, c'est le deuxième niveau qui est possible. Le troisième niveau qui est possible, est-ce que je peux ou je veux agir vraiment pour la paix dans notre monde ? Là aussi, c'est possible de faire ça très simple. Vous pouvez, par exemple, rester calme et positif toute la journée dans votre voiture, quand vous circulez dans les rues, sur la route. Vous restez calme et positif et poli et respectueux avec les autres. Vous restez positif avec votre course au supermarché. Vous restez positif au lieu de votre travail, des petits trucs comme ça. Ou par exemple, vous voyez un conflit, par exemple, dans votre lieu de travail, vous pouvez aussi réfléchir. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour améliorer ces conflits, pour trouver des solutions à ces problèmes-là ? Ou même, vous pouvez commencer à faire attention à une association pour le renouvellement, pour la paix, un truc comme ça. Voilà. Ça veut dire qu'il y a trois niveaux. Un niveau, je m'occupe mieux de moi-même, la paix en moi. Deuxième niveau, je m'occupe mieux de mon entourage, proprement, ou j'ai fait quelque chose pour le monde. Voilà. Et ne soustimez pas votre pouvoir que vous avez, j'ajoute, par des petits gestes simples, que vous pouvez faire. Le ciel, il me dit, si 7 milliards de personnes, pour le monde, à peu près 7 milliards de personnes, ici sur Terre, vont agir comme ça, la guerre n'est plus possible. Vous êtes peut-être juste des petits gouttes, dans un grand ancien, mais n'oubliez pas que tout cet ancien contient plein de petits gouttes. Vous êtes un petit goutte, c'est ce que vous faites, c'est si vous avez aussi un certain pouvoir. Voilà. Soyez modèle, faites le début, commencez à être un bon modèle de la paix, vous-même. Et on m'a dit, M. Donald Trump est vraiment là pour nous faire bouger, bouger. Il est là pour sortir d'une certaine manière, un peu d'ignorance, peut-être aussi du pessimisme. Et il est là pour nous faire agir, et pour nous réveiller, et pour s'engager pour notre propre bien-être, et aussi pour la paix dans notre monde. Voilà. Voilà. Alors, deuxième thème, l'environnement. Il y a plein de changements climatiques, pour le moment, et c'est mieux la pollution de l'air, la terre, des océans, et des catastrophes naturelles, de plus en plus. Et vis-à-vis de ça, c'est la mère terre elle-même qui s'exprime, pour vous dire, elle vous demande des livres plus écologiques. Elle dit précisément, créez un maximum de co-maturage, faites les courses au maximum au magasin bio écologique, participez au recyclage, faites les tris, ne jetez pas les choses par terre, surtout pas dans la forêt. On met plutôt dans la poubelle prévue, c'est merthière qui dit ça. Émettez au maximum les emballages, achetez les choses en vrac, faites les courses avec vos propres sacs en plastique ou vos autres sacs, achetez des produits plutôt en verre qu'en plastique, parce que le plastique est fait du pétrole. Le pétrole, le pétrole, c'est une ressource qui est très précieuse et qui va peut-être plus durer trop longtemps. Elle dit aussi, la place d'acheter des bouteilles de plastique pour l'eau, vous pouvez acheter l'eau pour une bouteille de plastique. Vous pouvez filtrer l'eau de votre robinet, vous pouvez aussi vitaliser l'eau avec des cristaux par exemple. Si par exemple, vous êtes en train de créer une nouvelle maison dans la campagne, dans la nature, essayez d'utiliser les toilettes sèches. Ça évite la consommation trop ou de l'eau. En plus, Mère Terre, elle me dit ça depuis longtemps. S'il vous plaît, respectez Mère Terre, respectez notre Terre. Ne jetez pas votre cigarette par terre à votre mécan. Imaginez où vous êtes, la Terre. Il y a toujours quelqu'un qui jette la cigarette sur vous, c'est vraiment, s'il vous plaît, ces petits gestes, si vous fumez, jetez vos cigarettes après, dans une poubelle, ok? Mère Terre, elle me dit, si vous commencez à la respecter, elle va vous guider, elle va nous guider tout le monde à la guérir, à guérir. Les années suivantes, les climats, les catastrophes naturelles, les cancers baisers, on va trouver des solutions pour nettoyer les océans, la Terre, l'air, tout ça. Et voilà, vraiment, c'est à vous d'agir. Ici, il ne suffit plus, on peut s'engager, on peut s'engager en vie un peu écologique, parce qu'il y a de la nature. Voilà. Troisième sujet, économie, l'argent. Là aussi, je dirais, c'est une plus globale. Pour nous, on a souvent l'idée, l'argent, l'argent aussi, égale à liberté, pouvoir, l'amour. Mais c'est d'aider et faute. Ici, on n'a pas du tout l'argent. C'est vrai, la vie est difficile. On n'est pas complètement libre. On n'a pas beaucoup de pouvoirs. Mais quand même, la liberté et les pouvoirs, ça commence à l'intérieur. C'est nous, on se concentre trop sur l'argent. L'argent, c'est ça qui donne le pouvoir à l'argent. Et c'est ça, je pense qu'on ne veut pas trop continuer. Mais si vous désirez que le système d'aujourd'hui, il change et la destruction de l'argent va être plus égale, plus équilibrée, à arrêter, à donner trop de valeur à l'argent. Et la tendance, les riches deviennent plus riches et les pauvres commencent à être plus pauvres, va arrêter. Créer des réseaux d'aide, les réseaux sociaux entre vous pour vous aider l'un à l'autre. Créer des amitiés stables, positives, sur lesquelles vous pouvez compter. Créer vos amitiés sur un équilibre des données et receveurs. La base des données et receveurs égale. Données, recevez, voilà. Comme ça, vous êtes toujours en sécurité. Et vous êtes un modèle d'un équilibre des données et receveurs. Avec ça, vous créez un champ énergétique. Un champ énergétique d'un équilibre des données et receveurs. Et c'est un champ énergétique, je le sais, c'est plus très spirituel, mais ça va rayonner. Ça va inspirer aussi les autres. Ça va rayonner aussi, créer aussi un équilibre partout dans le monde. Si tout le monde commence à faire comme ça. Et voilà, si vous traîchez, on va traîcher avec vous. Si vous installez un équilibre, vous augmenter aussi un équilibre de données et de receveurs partout. Ne souestimez pas. OK. Quatrième sujet. La vie privée. Si vous êtes un artisan de lumière, c'est-à-dire une personne hypersensible, un peu comme moi, extra intuitive, qui veut toujours aider les autres et qui aide aussi beaucoup qu'aux autres. Vous avez peut-être probablement le pire derrière vous. Peut-être que vous avez eu des plans de grandes difficultés et confiés les années derrière, même 2016. Mais vous avez travaillé sur vous-même. Vous avez travaillé sur votre développement personnel, sur votre développement spirituel, sur votre agression, sur votre positivité. Vous êtes mûri avec ça. Vous êtes devenu plus fort et plus stable que jamais. Votre temps est venu d'agir maintenant, de vous engager pour aider et guider les autres maintenant. Ça peut être un bénévolariat. Béné-vo-la-vo-la-vo-la. Vous savez ce que je veux dire. Vous pouvez travailler en train d'une bénévole. Ça peut être aussi un nouveau travail à temps patient. Ça peut être aussi que vous créez votre propre emploi maintenant, avec vos dons, avec tout ce que vous avez appris. Ça peut être l'emploi des artistes, des naturopathes, des guérisseurs, des praticiens réquis, sophrologues. C'est à vous. Vous allez aider les autres maintenant, grâce à votre expérience de vie, que vous avez gagné toute votre vie, mais aussi surtout des années dernières. Et grâce à votre formation que vous avez fait. Et vous pouvez gagner maintenant votre vie avec ça. La loi d'équilibre va se mettre maintenant en place pour vous. La loi d'équilibre, ça veut dire vous donner et vous recevoir, vous recevez. Voilà, c'est une loi d'équilibre qui est universelle. Voilà, et votre situation, votre vie va s'est généralement stabilisée. Si vous avez déjà un emploi dans cette direction-là, c'est très probable que votre succès va augmenter maintenant. Si, au contraire, vous êtes un être normal, ça veut dire que vous êtes venu ici sur Terre moins pour aider les autres, mais plutôt pour votre propre expérience. C'est ça l'arrière, quelquefois, on vient ici sur Terre pour faire des expériences. Si vous êtes comme ça, peut-être que vous n'avez pas encore fait face au conflit de votre vie. Mais c'est un temps de transition. On est en train de changer d'une époque à une autre. Une époque de la paix vivant nous, qui va commencer dans 20 ans à peu près. 10 ans ou 20 ans, on est en train de préparer ça. Mais pour arriver dans cette époque de la paix, il faut faire un grand inventaire maintenant, un grand balayage, un grand nettoyage chacun. Alors, je peux vous motivé de faire ça maintenant. Commencez maintenant de faire ce balayage, de ce nettoyage sur votre vie, sur vous. Ça peut commencer avec des petites choses. Et d'abord, accueillez le conflit de votre vie. Dites bonjour, vous voulez m'aider, vous avez confié, pour améliorer ma vie. Vous pouvez dire au revoir à toutes pensées négatives. Tout, toute votre croyance négative est néfaste. Et vous pouvez apprendre les vraies règles de la vie. Et les vraies règles de la vie, elles ne sont pas négatives, elles sont toujours positives. Elles sont accessibles partout aujourd'hui, presque. Dans des livres spirituels, des films spirituels, tout ça. On est tout encore un peu victime d'un pédagogie. Troisième partie, désolée, la caméra qui a été coupée. J'ai continué avec la pédagogie noire. Peut-être que vous aussi, vous étiez comme tout le monde, un peu victime d'une pédagogie noire. C'est-à-dire une pédagogie basée sur la culpabilité, sur la punition. Mais, peut-être que c'était subtil. Mais c'est plus d'un pédagogie négatif. Je vais vous encourager à baser votre vie de l'avenir sur la positivité, sur l'estime de vous-même. Et sur l'amour. Basé sur la réalité. La réalité, c'est toujours orienté aux quatre lois universelles. Ces quatre lois, le message, c'est l'amour, la beauté, la vérité et la justice. Donc, portez-vous bien. Soyez-vous bien. Take care of you. Take care of you. Soyez votre propre meilleur ami. Commencez à être heureux et paisible. Et si vous êtes heureux et paisible, faites votre petite contribution pour la paix dans tout le monde, pour la paix. Voilà. Merci. Et voilà, c'était Anna-Safia Mechilis. Avec ce petit news. À la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?